Et bien salut tout le monde les amis c'est Bamiho, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau voiture log, sûrement le plus important de ma chaîne YouTube, je vais y revenir juste après. Je tenais déjà tout d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo où je parle de mon uTip, parce que vous avez été des rois, vous l'avez pris avec, vous avez vraiment participé, vous avez fait des pubs et tout. Donc je vous en remercie vraiment, juste petit conseil pour ceux qui veulent avoir une petite dédicace dans les voiture log, je vous conseille vraiment de créer un compte uTip, comme ça je peux voir qui c'est qui me fait le plus de pub. Et comme ça vous pourriez avoir une dédicace personnalisée, voilà. On n'en parlera pas plus aujourd'hui. Si je fais cette vidéo aujourd'hui avec la Skoda sous la pluie pendant le confinement, déjà ça me fait très bizarre de me conduire à la Skoda parce que ça fait longtemps, d'ailleurs je me suis gouré de côté, on va faire un demi-tour, c'est pas grave, c'est pour que ça dure plus longtemps, sinon je n'aurai jamais le temps de vous en parler. Bref, si je fais cette vidéo aujourd'hui, très importante, il faudra bien être à l'écoute de ce que je vais dire parce qu'aujourd'hui la chaîne va changer. J'ai eu une très longue réflexion durant les dernières soirées. Là, il y a une semaine à peu près, je me suis mis dans la tête, j'ai parlé à moi-même pendant 3 heures et ça fait du bien. Je me suis remis en question. Je me suis dit, mais pourquoi ta chaîne ne décolle pas ? Je me suis posé la question, vraiment. Et j'ai un élément de réponse en fait, tout simplement. J'ai la réponse même et je vais vous en parler tout au long de cette vidéo. Pourquoi ma chaîne ne décolle pas ? Et pourquoi je pense avoir mûri et compris surtout ? Je vais vous donner un exemple très simple. Je réfléchissais un petit peu au concept que j'avais fait, la série que j'avais fait sur ma chaîne YouTube il y a quelques années, il y a 3 ans. Quand j'étais parti en Islande notamment, j'avais fait un concept de vidéo, une série, un reportage même limite on pourrait dire, dans lequel vous voyez tout mon roadtrip sur 8 épisodes de l'Islande. Voilà, des épisodes très bien montés qui durent très longtemps. C'est 30 minutes, je crois qu'au total il doit y avoir 3 heures de vidéo en Islande. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Même si je sais, en disant ça, que ça intéressera très peu de gens finalement. Pourquoi ça intéressera très peu de gens ? Et ça je l'ai enfin compris. C'est que les gens qui se sont abonnés, j'ai eu un gain assez phénoménal d'abonnés lors des premiers voitures logs, quand ça faisait 30 000, 40 000 vues. Je roule vraiment pas vite mais j'essaie de gagner du temps, sinon c'est relou pour faire les voitures logs. Pourquoi je n'avais pas compris à l'époque ? J'avais fait ma vidéo en gros Islande. Je les avais postées et ce que je ne comprenais pas, c'est que ça faisait 5 ans de vue. Alors que quand je postais un voiture log, ça arrivait dans les 10 000 vues, 15 000, 20 000 vues, 40 000 même pour les meilleurs voitures logs. Et je ne comprenais pas. Et ça m'énervait. C'est ça le pire. Sauf que je ne me remettais pas en question. Qu'est-ce qui se passait quand je voyais ces genres de vidéos ? Déjà ça m'énervait. Parce qu'il n'y avait aucun retour. C'est des vidéos qui m'ont demandé énormément de moyens, etc. Et je n'avais pas de retour. Mais là où je ne comprenais pas, c'est que j'engueulais les gens. C'est les gens que j'engueulais. Oui, je ne comprends pas. Les vidéos travaillées, vous ne regardez pas. Par contre, quand c'est des vidéos de merde, où j'allume juste ma caméra et je parle, là, ça fait 50 000 vues. Mais mec, tu es un bolos. Tu étais con. J'étais con. Les abonnés que j'avais gagnés, les 2 000 abonnés que j'avais, enfin les 1 000 abonnés sûrement à l'époque que j'avais gagnés, c'était des abonnés qui s'étaient abonnés à cause des vidéos de voitures de Twingo. Donc ce que les gens voulaient voir, c'était des vidéos de Twingo, c'est des vidéos de voitures où je parle. C'est ça qui leur plaît aux gens. Et moi, je m'obstinais à vous sortir des vidéos qui n'intéressent pas, qui ne font pas partie de l'essence de la chaîne, du sujet de la chaîne. Je vous sortais des vidéos qui ne vous intéressaient pas, ou très moyennement. Alors oui, c'était bien travaillé, il y avait quelques commentaires quand même, mais je ne retrouvais pas le plaisir que j'avais à poster un voiture log, parce que je n'avais pas les retours. Et je vous avais engueulé, j'avais même fait un voiture log, l'épisode 25 pour ceux qui se souviennent, qui était, en fait je l'ai posté cet épisode de voiture log lors du troisième, ou entre le troisième et le quatrième épisode que j'avais posté de l'Aventure de l'Islande, qui était sur 8 épisodes, donc à la moitié à peu près de la publication de la série. Et j'étais vénère, je vous engueulais même. J'étais là, ouais je ne comprends pas et tout, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais dans cette vidéo, mine de rien, il y a eu des retours très importants, et je crois que j'ai bien fait de la faire mine de rien. De gueuler. Même si ce n'était pas très légitime et que c'était de ma faute, entre guillemets, bah j'ai bien fait de la faire, parce que ça m'a fait ouvrir les yeux. Mais ça ne m'a pas fait ouvrir les yeux aujourd'hui, ça m'a fait ouvrir les yeux. Non, si justement, ça m'a fait ouvrir les yeux aujourd'hui, ça ne m'a pas fait ouvrir les yeux à l'époque, parce que j'étais trop jeune et immature pour comprendre YouTube, je pense. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que dans cette vidéo, il y a eu des commentaires très pertinents. Et ça sert à ça les commentaires, réellement, ça sert à faire avancer les choses. Et dans cette vidéo, j'ai eu des commentaires magiques. Et aujourd'hui, qui me font ouvrir les yeux et que je remercie ces personnes de m'avoir posté ces commentaires, alors qu'à l'époque, je les dénigrais, je disais, non, mais eux, ils n'auraient rien compris et tout. Non, c'est eux qui avaient compris. En gros, ce qu'ils disaient, j'en ai retenu un en particulier, alors je ne vais pas vous le dire exactement, parce que je ne m'en souviens plus, mais dans les grandes lignes, ils me disaient, bah mieux tes vidéos, même Island, elles sont très bien, elles sont travaillées, et pour ça, respect, je sais que ça demande beaucoup de montage. Mais les gens qui se sont abonnés à ta chaîne, ils ne se sont pas abonnés pour ça. Les gens qui se sont abonnés à ta chaîne, c'est les Voiturelogs, c'est la Twingo. Donc, ne nous engueule pas, s'il te plaît, remets-toi plutôt en question. Il avait dit un truc comme ça, et ça m'avait marqué à l'époque, mais je l'avais mal pris. Parce que je ne comprenais pas. J'étais obstiné. Mais aujourd'hui, je comprends mieux. Aujourd'hui, je me dis, le mec, il m'a mis ce commentaire, mais il avait raison. Si les gens ne regardent pas, c'est parce que ça ne les intéresse pas. C'est tout. Et ce n'est pas de leur faute. Je comprends. Moi, une vidéo ne m'intéresse pas, même d'un YouTuber que j'aime. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je tiens à m'excuser déjà à toutes les personnes qui j'ai coltiné des vidéos qui ne les intéressaient pas pendant des années. Voilà. Et je vais changer ça désormais. Mais ça, je vous en parlerai lors du retour parce que c'est important. Et oui, cette personne avait complètement raison finalement. Et je leur remercie vraiment de m'avoir posté ce commentaire. Donc là... Ouais, attendez, je suis en train de galérer. Oui, c'est tout droit. Je vous remercie vraiment cette personne de m'avoir posté ce commentaire. Je n'aurais pas pu espérer mieux finalement. C'est top. Je vais vous faire une comparaison très simple de ce qui m'est arrivé finalement. Dans les grandes lignes, je vais vous faire une comparaison avec deux choses que je trouve que c'est une bonne idée. En gros, c'est comme si vous... La chaîne de Zekiri, imaginons, il y a quelques années, quand il a fait ces vidéos dégustations qui décollaient. Ces vidéos dégustations, c'est mes voitures logues. Et ces gameplays commentariés sur Call of, c'est mes vidéos, c'est mes autres vidéos. Voilà, tout simplement. Et lui, il a fait une vidéo dégustation. Ça a fait des millions de vues. Mais qu'est-ce qu'il a fait du coup ? Eh bien, cette personne, elle a tout simplement... Elle a vu que ça marchait, ces vidéos dégustations. Eh bien, elle a tout simplement continué. Quitte à... Parce que ça lui plaisait sûrement, mais quitte à niquer un peu son plaisir de faire des commentaires et des vidéos un peu plus travaillées. Donc, voilà. C'est un peu la même chose. Ces vidéos commentariés marchaient beaucoup moins bien que ces vidéos dégustations. Et il en a joué. Il a joué, il a fait des vidéos dégustations, il a fait des vidéos du même style. Et ça a marché. Aujourd'hui, il a combien d'abonnés, Zekiri ? Combien ? Combien ? Il a 3,4 millions d'abonnés ? Tant mieux pour lui. Ça a marché. Aujourd'hui, il peut faire autre chose. Il fait du Fortnite. Ça a marché. C'est très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, je n'ai pas attrapé ce filon. Je voyais les voitures Lucky marchaient, je ne l'ai pas attrapé. Donc, je vais me rattraper aujourd'hui. Et autre comparaison, c'est comme si... BFM TV, on va prendre la télé, par exemple. C'est comme si BFM TV, qui font des vidéos de... qui font de l'info, en fait, tout simplement. C'est comme si ces personnes-là, cette télé, cette chaîne, postaient du South Park ou du Simpsons. C'est très bien. C'est de bonne qualité. C'est des super séries. Mais quand tu vas sur BFM TV, ce n'est pas pour voir ça. Eh bien, c'est la même chose. Donc, je vais me rattraper. Moi, je vais couper l'enregistrement ici. Je vous laisse voir les manœuvres. Et on parlera de l'avenir de la chaîne juste après. Je vais vous parler de ce qui va changer. Et il y a des choses qui vont changer. Des nouvelles séries. Bien sûr, les voitures Lock, ça va continuer. Il n'y a pas de raison que j'arrête. Mais il y a des choses qui vont changer. Et ça va vous plaire. Vous allez adorer. Je pense que cette chaîne va... avancer peut-être un peu. Mais d'ici la fin d'année, je pense que ça n'a rien à voir avec la chaîne que vous avez actuellement. Et ça prendra du temps. Je le sais. Ça ne sera pas instantané. Ce n'est pas demain. Bref. Je vous en parlerai tout à l'heure. On va s'arrêter là, tiens. On va se mettre face à la mer. Non, face à l'arbre, en fait. Plutôt. Je suis un peu loin, mais au moins, on ne rayera pas ma voiture. Le mec stressé. On éteint la fusée. Lol. Oui, j'ai oublié mes papiers. Carte bancaire pour faire les courses. J'ai oublié mon permis. J'ai tout oublié. Bon. Bon, on va croiser les doigts de ne pas se faire arrêter. Non, mais c'est une blague. Je suis vraiment le roi des abrutis. Vous avez le droit de le dire. Voilà, vous avez le droit. Bon, ben, retour à la case départ. Pas de course. Rien. C'est cool. Alors. Tac, 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 tac. Il n'y a personne. Oh, putain. C'est vraiment incroyable, ça. Non, mais je suis... Voilà. Je n'ai plus l'habitude de sortir. Vraiment, ça fait... Là, ça doit faire trois semaines que je ne suis pas sorti. Bah, ouais. Putain, mais j'oublie le truc le plus important. Alors, je pense au masque. Je pense au truc parce qu'il nous harcèle avec ça. Allez, papy, j'ai sapé. Bah, ouais. Super. Bon, ben, je vais pouvoir vous parler de ça maintenant. Finalement. Ce n'est pas possible, quoi. Non, mais sérieux. C'est une blague. Alors. Donc, il y a plusieurs séries qui vont arriver sur ma chaîne. Donc, bien sûr, je vais continuer les vidéos voiture-logue. Ça, c'est une certitude. Mais les voitures-logues seront plus ciblées. C'est-à-dire que ça sera pour parler de la chaîne comme je le fais, en fait, aujourd'hui, finalement. Donc, ça sera pour parler de la chaîne. Et vous aurez, comme ça, toutes les infos. On parlera des commentaires. Je récite. Enfin, je citerai les commentaires avec les questions, peut-être, dans ce genre de vidéos. Et voilà, je pense que ça peut être une très, très bonne idée. Il y aura d'autres choses. Il n'y aura pas que les questions et les réponses des commentaires. Il n'y aura pas que ça. Il y aura d'autres choses. Genre, je parlerai des stats. Je parlerai des chiffres, de du type également, peut-être. Je parlerai de beaucoup de choses. Et vous aurez également une autre série sur ma chaîne, une toute nouvelle. Ça va s'appeler The Twingo Show. Voilà. Alors, ça, c'est spécial pour vous. Vous aimez la Twingo ? Eh bien, je vous fais une série spécialement pour la Twingo. Donc, dans les grandes lignes, on va tout simplement parler de sujets divers et variés. Donc, ça va être des sujets que vous allez me donner. Ça peut être le réchauffement climatique, ça peut être n'importe quoi. Et puis, on en parlera dans la Twingo. On va faire une balade. Voilà. Il n'y aura pas de but précis. Ce sera juste se balader. Donc, pour l'instant, je ne peux pas le faire parce qu'on est en confinement. Je ne peux pas me balader pour me balader. Déjà, là, je suis en panique. Je suis en panique totale. Je n'ai pas mes papiers, les gars. Oh là là, la panique. Non, mais vraiment, je ne suis pas bien. Non, mais c'est un truc de ouf. Je suis vraiment un blaireau. Donc, The Twingo Show. Là, je suis en train de préparer l'intro. Je suis en train de préparer exactement comment ça va se dérouler. Donc, déjà, je vais vraiment citer votre commentaire. Est-ce que je me filme aussi en face-cam en plus de la caméra sur la droite ? Voilà, je suis en train de mettre en place un peu tout ça, d'y réfléchir. Mais ça, c'est un nouveau concept. Voilà. Ça sera une fois par mois. En gros, pour le rythme des vidéos, ça va retourner à une vidéo par mois parce que je ne peux pas me permettre de faire deux vidéos par semaine comme je le faisais pendant le confinement. Ça demande beaucoup trop de boulot et quand je travaille également, je ne fais pas que des vidéos sur YouTube, je ne peux pas me le permettre. Donc, vous aurez un voiture-log par mois. Vous aurez un The Twingo Show par mois. Vous aurez également... Je m'autorise une fois par mois à faire ce que je vais appeler la vidéo qui ne rentre dans aucune catégorie. C'est-à-dire que j'ai envie de faire une vidéo, ça sera le seul moment dans le mois où je m'autorise à faire une vidéo qui n'est pas hors sujet parce que ça parlera principalement de voiture. Par exemple, la vidéo que vous avez eue où je change mes essu-glaces, etc., ça rentre dans cette catégorie. La vidéo, elle ne rentre dans rien du tout et du coup, j'en fais une vidéo. Voilà. Donc ça, ça rentrera dans cette catégorie. Vous aurez également une autre série. Ça sera où je teste les véhicules d'autres personnes. Alors, je ferai les tests vraiment en premier ressenti, etc. Genre des amis qui ont des voitures, je les teste. Je peux aller dans des concessionnaires pour essayer des voitures, des véhicules. Voilà. Ça sera tout ce genre de vidéos. Alors, pareil, ça sera une par mois. Je vais essayer en tout cas un maximum de m'y tenir. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que je ne peux pas me ramener et me dire je veux tester cette voiture. Bah oui, mais il faut qu'il y ait une promesse entre guillemets d'achat. Pas une promesse, mais il faut que je fasse semblant d'acheter la voiture. Bon, alors il faudrait que j'ai des partenariats. Si vous voulez que je teste votre voiture, vous me dites. Mais ça, ça serait un super kiff. Donc, bah voilà. En gros, pour les nouvelles séries et ça sera un roulement. Donc, en fait, tous les mois, vous aurez les mêmes vidéos à une semaine d'intervalle. Et on parlera, ça évoluera. Mais au moins, la chaîne sera ciblée. J'arrêterai de faire des trucs piano, etc. Tout ce genre de vidéos, si jamais je rêve d'en faire, ça sera fait sur l'autre chaîne, pas mieux que ça, 15, chaîne secondaire qui est dans ma subbox. Ça sera fait là-bas. Et, bah je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, finalement. Au moins, ça différencie les deux. L'autre chaîne, il y aura un peu de tout. L'Aventure des Canettes sera finie de poster sur l'autre chaîne, finalement. Elle ne sera pas sur celle-là. Et, et au moins, comme ça, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde sera content. Tout le monde s'y retrouve. Il n'y a pas de, des vidéos qui font moins de vues parce que ça ne plaît pas. Voilà. Au moins, ça, j'ai compris. Et je pense vraiment avoir mûri. Je pense que cibler ma chaîne, c'est une très bonne chose. En plus, les vidéos en voiture, ça me plaît de les faire. C'est, ça me met un peu de confiance en moi parce que, mine de rien, parler devant, avec des gens qui peuvent te regarder mal, dans la rue, etc. Ça forge la confiance. Et puis, dans ma voiture, je peux parler un peu de tous les sujets. Donc, finalement, je trouve que j'ai un peu de chance là-dedans. C'est que c'est quelque chose qui n'est pas trop dur à faire et qui me plaît. Et qui vous plaît aussi. C'est génial. Enfin, voilà, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire finalement. J'espère que ce voiture-là vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. bien sûr, à vous abonner. Et puis, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Salut ! On tape une Axel, on tape une Axel, on tape une Axel. Allez, c'est parti. On reste calmé. Ça fait du bien ! On tape une Axel.